Et bonjour à tous, c'est Fakenbax, on se trouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ce guide du DLC. Donc là on va s'attaquer au village des Corviens, une zone qui a vraiment un level design totalement pété. Il s'en a d'ailleurs assez impressionné parce que, même si je fais un petit peu mauvaise langue sur ce DLC, je l'avoue, au final, le level design, sachez que c'est quelque chose qui prend du temps. Parce que, c'est bien, ah merde, non, c'est le cas de la race, voilà, merci. Ah mais non, moi qui voulais faire mon guide platine tranquillement, et du coup il y a un mec qui m'envahit, donc bref, on va l'attendre ici. La limite, est-ce que je vais réussir à faire mon affaire alors qu'il y a un envahisseur ? Je suis un peu mauvaise langue sur ce DLC, mais ce qu'il faut savoir c'est que ça prend du temps, parce que, je pense notamment à The Witcher 3, vous voyez juste, bah ils utilisent des assets graphiques, etc. Ils font des dialogues, mais en termes de level design, c'est pas non plus folichon. C'est pas quelque chose que, je veux dire, les assets graphiques, tu les fais une ou deux fois. Ça correspond, ça correspond pas, et ensuite c'est fini. Alors contrairement au level design, où il doit y avoir toute une équipe derrière qui doit valider vraiment les décisions faites, Oh tu es un, tu es argent, très bien. Oh bah tiens, tu es comme moi. Oh les dégâts, sa race ! Ok, tu spam très bien, ok. On va voir qui c'est le meilleur. Il me fait des backdash, enfin, il fait des espèces d'attaques sautées. Merci, salut ! Donc voilà, je disais, le level design, ça demande toute une équipe derrière. C'est pas quelque chose qu'un mec peut faire dans son coin, et au final ça va être validé ou pas. C'est juste qu'il va recommencer dans ses demandes. Vraiment, le taf d'une équipe sur le level design pour que ça soit bien. Et puis si le level design marche pas, faut réarranger tous les assets, ces rochers-là, faut les réarranger, etc. C'est pour ça que le level design, ça prend du temps. Si jamais vous êtes amusé à faire du level design, plus ou moins correctement, vous savez que ça prend énormément de temps. Donc du coup, je me dis, c'est peut-être pour ça que ce DLC-là, enfin, cette zone-là en particulier, le level design est absolument génialissime. Et donc du coup, ça m'étonnerait pas que ça soit justement la cause de pourquoi ce DLC-là a mis 6 mois pour sortir. Même si voilà, tout ça pour 6 mois, c'est un peu dommage, mais bref. Ok, donc là, voilà, une fleur verte. Donc là, il y a juste des mobs qui vont vous déchirer les tapons, ça ne sert à rien. Donc là, j'ai mis des particules, donc c'est bon, on peut arrêter. Maintenant, là, ça va être drôle. Nous allons affronter les corviens. Donc il y a deux types de corviens. Il y a des corviens avec des griffes et des corviens avec une rapière. Voilà, ils ont un mobs qui est assez dégueulasse. Genre, ils font ça, par exemple. Donc, un, deux, et attention, ils vont réattaquer. Vous pouvez quand même le mazac s'il te plaît. Un, deux, trois. Voilà, c'est grand maxi trois. Voilà, très bien. Ah oui, le feu fait que le son de mort d'ennemis est légèrement décalé. Du coup, parfois, vous allez mettre un coup en trop, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Alors que si vous n'avez pas d'éléments sur votre arme, le bruit de la mort de l'ennemi, le bruit que vous connaissez depuis Dark Souls, hein, même depuis Dark Souls, sera déjà bien présent. Une brasse juste ici, et un PNJ amical, c'est fou, non ? Oh, bien. Mais qui, mon autre moi ? Mon autre moitié ? Oh, finalement, vous êtes venus. Oh, merveilleux Ashton ! Non, tu crois ? Et là, on a un petit ignat, parce que si j'ai bonne mémoire, une sorcière qui trompe un père bienveillant, pour qu'elle installe les ténèbres à la place du feu, et bien ça, on l'a déjà vu avec Nashandra dans Dark Souls 2. Et même, il n'y a pas genre Ariana dans le deuxième décès de Dark Souls 2 ? Ariana, Aria, comme ici. Donc bref, tout est lié, c'est fou, non ? Donc Nashandra, et Tralala, et tutti quanti. Donc là, il n'y a rien, là, vous redescendez. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à balancer des kunais sur le Corvian, sur le Spider-Man, qui a vraiment la pose de Spider-Man sur ce coup-ci. Et en fait, au lieu de sauter, il va carrément se téléporter, ici, sur le pont. Bon, quand même, c'est en mode, je n'ai pas fait de la programmation, bref. From Software, toujours du génie à ce moment-là. Donc là, attention. En fait, il y a des gros... On va dire qu'il y a les paysans, ceux qui sont en train de se traballer, ceux qui ont mal au ventre, et il y a les paysans qui sont vénères, et ceux-là, ils vous crachent du poison en plein visage. C'est pas très gentil. Pas si gentil. Bon, là, il met des petits coups, mais au final, on s'en bat les steaks. Ouais, c'est ça. Donc, attention, là, il y a un noop. Voilà, vous voyez. Tac, une attaque s'était bien placée, et tout est réglé. Avec quelques items, une gemme simple, si jamais vous voulez avoir des dégâts magiques sur votre arme, et une régen de Fap Points, de Focus Points. Donc là, vous ouvrez la grille qu'on avait juste... Qu'on n'avait pas vu avant, parce que j'ai décidé de rusher un petit peu. Et là, vous retournez là où on était auparavant. Du coup, moi, je m'en tape. D'un effet utilisé. C'est un gain de temps. C'est un petit gain de temps, toujours sympathique, n'est-ce pas. D'ailleurs, je n'ai pas parlé des stores que j'ai récupérés dans la dernière vidéo. Donc, arme gelée, vous devinez ce que c'est. Et gelée éclair, ça permet de faire un petit nuage de glace, comme mercure persistant, je crois. Mais je crois que j'en ai déjà parlé. J'ai oublié, finalement. C'est incroyable. Donc là, vous les esquivez. On s'en bat les steaks. Puis, il balance du poison. Oui, c'est pas très méchant comme poison. Tac. Deuxières remontées. Allez, gauche, oui, d'aller à droite. Ouais, ça, c'est bon. Alors, vous allez glisser un petit peu ici, du coup, restez bien sur la droite. Oui, très bien. Le mode de dégâts de counter, je ne te dirai rien. Donc, si vous avez de l'anneau de l'œil invisible, je répète, c'est très utile. Sur cette zone-là. Ça ne vous dérange pas que je vous pousse comme ça dans le vide. Bon, bref. Ce n'est pas très important de le tuer. Vous sautez par ici. Vous récupérez un item juste là. On a vu, sur le feu de camp, c'est génial. Et là, il y a un ennemi. Vous l'empêchez de faire quoi que ce soit. Alors, si vous avez une gemme pour infuser votre arme en dégâts de feu, c'est très sympa. Ou même en dégâts du chaos, c'est toujours utile. Donc là, attaque sautée pour le stun. Tac. Et là, attaque chargée. Comme ça. Efficacité, garante. Ce n'est pas très compliqué, non plus. Donc là, vous brisez les caisses. Et là, tac. En fait, la dernière planche est assez trompeuse. Du coup, essayez de sauter juste avant. Et voilà. Aucun souci, aucun dégâts de chute. Et récupère les plumes de corbeau. Et là, dernier fait utiliser encore une fois. Personne n'a rien de temps. Au pur, vous pouvez remonter et sprinter. Le corvien n'est pas suffisamment rapide pour vous empêcher de monter l'échelle. Vous pouvez rusher. Ce n'est pas forcément très grave. Donc là, les plumes de corbeau, je vous montre ça très vite fait. Donc, niveau moveset, c'est très classique. C'est une rapière normale. Le R2, c'est un R2 de rapière standard. Mais par contre, le L1 est assez sympa. Parce que ça a un coup assez rapide avec les griffes en main gauche. Ou des espèces de kunai, comme vous voulez. Et le 3ème L1, c'est une espèce de petit surbillon et de coup des stocks à courte portée malheureusement. Par contre, ce qui est très cool, c'est que vous pouvez infuser l'arme en saignement et faire ça. Tac, comme ça vous avez 4 coups presque garantis. Voilà, les 2 premiers coups... Attends, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. Donc, si vous faites ça, les 3 premiers coups vont toucher. Si jamais vous arrivez à stunlocker quelqu'un. J'en remets de fortitude, c'est une arme assez sympa. En plus, ça fait genre une espèce de changement de bouclier. J'aime bien, c'est rigolo. Ah, mais vous êtes puissant. Ah, non, mais non, ça va, il y a un ennemi assez coriace. Du coup, tomber 1, m'en remonter... Ah oui, donc là, un deuxième corvien qui va s'amuser à buter tout le monde. Parce que c'est un méchant. Pendant ce temps-là... Ah, mais c'est tellement un ennemi vénère, par contre. Donc là, attention, il peut vous balancer les coups d'oeil, voilà. Tac. Voilà, exactement le même coup qu'il a coupé au mat auparavant. Mais vous pouvez aller le bac salue dessus, c'est assez intéressant. Aïe ! Mauvais plan. Voilà. Oups ! Je ne sais pas, ils ont leur cap, ils ont leur couteau, ils ont leur apia. Il y a un petit style qui s'en dégage. C'est très sympathique. Bon, je gagne du temps au final, vu que je meurge en paire. Tant pis. De toute façon, j'ai essayé de... Vous avez bien vu. J'ai essayé de gogoliser. Je suis mort. Voilà. R.I.P. R.I.P. ton rush à la con, falcène. Dommage. J'ai combien de braids ? Vous voyez, trois coups, et là, bim, on s'attaque. Tac. Tac, vous voyez. Bon, après, ces coups aériens sont assez prévisibles, par contre. Vous voyez, il y a un petit décalage entre le moment où il meurt ou pas. Vous pouvez passer comme ça en mode speedrun, mais on s'en fiche, c'est pas très important. On va tout faire de toute manière. C'est le principe d'un guide complet, n'est-ce pas ? Donc là, vous tombez par ici. Tac. Juste ici, il y a deux mobs. J'aime des ténèbres, c'est toujours sympathique. Tac. Ensuite, on passe par là. On se précipite sur la droite. Parce que voilà, un ennemi nous tombe dessus. Donc là, vous voyez, le mec est même beaucoup trop attaqué pour ces conneries. Du coup, il réagit avant même pour une apparition. Donc par contre, c'est très désagréable quand il me gueule dans les oreilles. Alors là, level design, Made in front software, c'est du génie, mais en même temps, c'est fréquemment débile. C'est le fait de mettre une ouverture sur une pièce. C'est très sympa, comme ça, on peut analyser la situation avant même d'y aller. Donc ça, ça réconforte notre observation. Mais vu qu'il n'y a aucun piège dedans et aucun item, au final, ça ne sert à rien. C'est vraiment très bizarre comme délire. Donc là, le mage, vous en débarrassez maintenant. Là, comme ça, c'est réglé. On va récupérer une bouse parce que front software a un fétiche maintenant. C'est nouveau. Wow. Donc là, on réapparaît dans la zone du corvien. Donc dans la maison, il n'y a rien à n'y aller pas. Ça ne sert strictement à que dalle. Ok, donc, mob qui tombe, deux mobs, mâche, contourner gauche, un mob, maison, ça ne sert à rien, échelle, tourner gauche. C'est ça. Donc juste ici, vous tombez. Vous précipitez ici parce qu'il va y avoir des corviens qui balancent des petits, enfin des paysans, qui balancent des petites flèches d'âme. Voilà. Vous voyez, ça picote un peu les fesses. C'est pas très méchant, on va dire. Tac. Donc ici, il n'y a que dalle. Je ne sais plus s'il n'y a vraiment rien ou s'il n'y a... Ah non, voilà, c'est ça. En fait, c'est juste qu'il y a des espèces de paysans en train de se reposer. D'être maudit. Et là, on réapparaît dans la zone du corvien, encore une fois. Alors juste, souvenez-vous, si jamais vous rushez, qu'une fois qu'on aura buté le boss final, le corvien Michael dans cette maison-là va réapparaître juste ici. Et il va vous donner une tablette de titanite. Pourquoi est-ce qu'un paysan a un impact aussi puissant qu'une tablette de titanite ? Ça, j'en sais que dalle. Donc là, nous apparaissons ici, par ici. On peut passer par là. Tac. Là, il y a deux mobs. Mais, décède. Merci. Mais. Merci. C'est bizarre d'aller. Et là, on récupère les griffes de corvo. Corvo. Donc, le moveset est extrêmement classique. Par contre, c'est tellement stylé quand il repille les griffes. Mais par contre, le weapon art, il est craqué. Ça met assez de temps à être préparé. Mais par contre, ça peut instaquer le quelqu'un. Surtout si vous mettez ça en spé saignement. En infusion de carcasse avec le rouge de cartus. Vous savez comment ça se passe. Donc là, échelle, porte, griffe. Revenir pour le début. Ouais, c'est ça. Rentrer maison en face. Oui, j'ai toujours mon post-it avec moi. C'est toujours utile. Est-ce que faire le DLC ? Alors, je ne vais pas faire quand même le guide platine. Je ne vais pas montrer le boss de manière de buter un boss à chaque fois. Parce que au final, ça ne revient pas au même. Et surtout, si je montre une manière avec un perso force lent, enfin un perso lent de buter le boss final, je ne vais pas y arriver. Donc, je préfère y aller avec un personnage agile. Donc là, maintenant que c'est déverrouillé, le raccourci, la level design, du bon level design comme j'aime, on peut remonter en fait, tout simplement. On peut redescendre juste ici. Du bon level design, je vous l'avais dit. C'est vraiment super intelligent. Je vais dire, il pourrait se raccourcir, du coup, on ne peut pas revenir en arrière. Eh bien, si tu fais juste de tomber sur le côté. Par la droite, il y a deux mobs. Deux mages, encore une fois. Vous voyez, au final, la nouvelle magnifique, c'est un petit peu cheaté. Enfin, ça dépend comment vous l'utilisez, évidemment. Mais... Ah oui, c'est vrai, il y en a deux ici. Par contre, c'est assez dangereux, je ne vais pas le faire. Il n'y a pas de bâche. Voilà, vous mourez dans les... Vous vouliez les flammes ? Vous vouliez la destruction ? Venez ! You little shit ! Oh ! Pouah ! Tiens ! Dans tes gencives, le corbeau. Désormais si tu n'es pas dedans, techniquement. Quand les corbeaux auront des dedans ! Euh... J'ai entendu un bruit. J'ai entendu... J'ai ressenti une présence, bref. Rentrer maison en face, échelle porte. Quoi ? Revenir d'habit-plan, rentrer maison en face, échelle porte. Très bien. Raccourci droite. Ah, mais non, c'est ça. Échelle, revenir. Non. Ouais, c'est ça, tomber. Alors là, on va se préparer. Parce qu'il va y avoir plusieurs mobs qui vont nous tomber dessus. Enfin, techniquement non, mais vous avez compris. Là, vous voyez, parce qu'il y a trois magiciens corviens. Et donc, du coup, si jamais vous les laissez faire, eh bien, ils vont mettre du poison dans toute la zone. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que vous voulez. Donc, le site de Chevalier Esclav, vous l'avez déjà vu. Mais par contre, ce qui est vachement drôle, c'est que... Bah, c'est un slip. D'ailleurs, je ne sais pas c'est quoi le délire de From Software. Les jambières sont genre super stylées. Mais par contre, pourquoi c'est un slip ? Genre, pourquoi c'est comme Logan, le Galurin ? Le Galurin. Alors, amusez-vous à faire des arrêts sur image sur mon slip. Si vous n'avez que, c'est vraiment que ça à faire. A re-télécharger ma vidéo, à la foutre dans Sony Vegas Pro. Et à faire des arrêts sur image à la frame. Bref. Si vous n'avez vraiment que ça à faire. Du coup, j'étais avec quoi ? Non, je n'étais pas avec Artorias. Agile, little shit. Voilà, j'étais avec les jambières de Chevalier Noir. Donc, c'est des esclaves sortis raccourcis droite, tombé échelle extérieure, remonté maison, échelle tombée droite, cadavre. Oui, c'est vrai. Parce que oui, là, on va passer notre temps à tomber. Là, juste ici, il y a un petit cadavre. Juste là, une pièce de rouillé, la chimie en PLS, toi-même, tu sais. Parce que techniquement, l'or qui rouille, ce n'est pas possible, tu vois. On s'en fout, vraiment. Du coup, là, est-ce que ça peut marcher ? Grande question. Parce qu'il y a un lézard de cristal, mais il y a également un corvien. Du coup, c'est un piège. From Software, merci. Mais ça, ce que-ci, c'est vraiment un merci, en mode, déjà. Genre, hmm, level design, hmm. J'aime beaucoup. J'aime bien, quand on entend mes bruits de pas, alors je suis une pierre tombale. Oh, le salaud ! Voilà, faites-le tomber, en fait. Et en fait, il y a des chances, si jamais vous ne l'avez pas assez vexé, qu'il arrête de courir. Did you die yet ? De toute façon, ce n'est pas très grave, vous ne gagnez qu'une titanite scintillante en faisant ça. Parce que là, si vous venez par ici, il va y avoir juste un corvien qui va vous tomber sur la tête. C'est juste un gros piège, Made in From Software, c'est génial. Et sinon, il n'y a rien, en fait. C'est vraiment un gros piège de bâtard, comme j'aime. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un piège comme ça. Donc, c'est juste une titanite scintillante, ça ne sert à rien, sinon. Ah, mais je croyais que vous étiez vivant, moi. Ah, mais le corvien a dû tous les éliminer. Parce que vu qu'on voyait M. Rapierre se défoncer des petits corvien au petit-déj, et bien, ça se trouve, le corvien vient aux griffes, juste là. Et bien, il devait aussi se taper ou goûter sur ce coup-ci. Ça ne veut rien dire. Donc là, il y a une grande âme de guerriers épuisés. J'aime bien comment on monte la pente. Alors là, vous pouvez tomber ici, sauf qu'il y a un mob bugué qui est... Ah non, il n'est pas bugué sur ce coup-ci. Il m'a fait l'honneur de ne pas être bugué. Tiens. Ah, mais c'est pas comme dans Divinity, où tu mélanges du gaz et du feu, du coup, ça expose. Mais les combos élémentaires dans Divinity, c'est tellement génial. C'est tellement génial comme mécanique de guenfer, en fait. Mais en fait, il n'y a rien. Je ne voulais pas tomber, mais au final... Tant pis. Donc là, après, on va affronter un mec assez balèze, assez épuisin. Et au final, après, on ira dans la cathédrale, récupérer... quelque chose de très intéressant. Donc là, il me reste trois résines, ça devra faire l'affaire. Faire l'affaire. Parce qu'elle a comment, vous le voyez. Ah, mais attends. On est malins, nous. Nous, on improvise, nous, on est des BG. Et là, une pièce rouillée. Parce que ce que je dis, ce n'est pas en or. Mais on l'a déjà vu quelque part. Oui, en effet. C'est la reine de Priscilla, très bien. Et donc là, l'ennemi balèze qui décide de nous affronter, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'on lui a tapé... On lui a taillé une bavette juste avant. Il va très souvent en backdash faire des gros R1 ou des gros R2 chargés. Ouh là là, le garde-break, Willem. Tu te laisses faire, Willem ? Je veux bien, comme le feu reste transparent à travers le corps. Enfin, reste... Le calque alpha est supérieur. Oh là ! Mais putain, mais... La portée, il fait quelqu'un de la Ghost Range. Hein ? Elle n'est jamais pour moi, la Ghost Range. Vous avez vu ? Demandez l'arbitrage vidéo. Ah merde. Oh là là, mais le délai sur l'attaque sautait, quoi. L'attaque téléguidée, le mec reste en l'air suffisamment longtemps. Non. Je pense que je fais des coups de stock, moi. Moi, je suis un rouge. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Le mec doit avoir pas la même version de l'arme que nous, en fait. Parce que, cette arme-là, donc c'est un scaling. Mais ça suffit, l'hyper-armeur. Ah mais oui, c'est vrai, il avait le miracle sur ce coup-ci. Je comprends. Il avait le miracle de prière impassée, du coup, il s'en battait les steaks. Et donc, du coup, là, vous voyez ces livres ? Vous vous dites, ça représente plusieurs kilos, quand même. Ça représente une certaine résistance par rapport à la physique. Eh bien, non. From Software a dit, la physique, moi, je lui mets un doigt. Parce que, regardez, vous voyez la physique ? Et là, bim ! Tes livres en papier mâché, ça n'a servi à rien. Tes livres sont inefficaces face à cette poutre. Face à cette... Pfff, cette trappe secrète. Et donc là, une jeune fille en train de dessiner au Stabilos sur une table d'école, la malpolie. Ha ! Gail ! C'est bon. Quand ça se fait, je peux revenir. La porte est open grâce à toi. Et du coup, là, la logique de From Software, si quelqu'un est sur une table, vous ne pouvez pas la briser. C'est comme ça, c'est la vie. Vous ne pouvez pas briser les tables tant que les gens sont dessus. C'est dommage. C'est comme dans Just Cause, où vous tirez trois balles dans une voiture, elle expose. Mais par contre, quand vous faites tirer dessus, vu que vous êtes le personnage principal, il faut au moins 40 chargeurs avant que votre voiture n'explose. Si vous êtes dedans. Rien que le fait d'être le personnage principal augmente la résistance de la voiture dans laquelle vous êtes. C'est génial. Du coup, c'est du game design. Ça, c'est bien. Ok, attention, lézard, donc corvien, si j'aimerais lézard, trois cathédrales, grand-dame droite, descendre derrière, cacher, ça ne sert à rien, ouvrir portail, long-droite, arbre, item, entrée, vilaine, montée, trappe, jeune fille, sortir par droite, feu, catarral de mobs, archer. Donc l'attaque, on va aller directement voir les corviens, puisqu'en fait, ils sont juste là. Ah, mais vous êtes trop loupes, de toute façon, vous ne servez à rien, Mouda, Mouda. Mais vous, t'es de ma gueule ? Mais vous êtes sérieuses, là ? Ah, mais, déconne plus, en fait. Ah, mais vous êtes trop loupes, les filles. Foulala. Les saules chialeuses, là, elles sont reloues. Donc là, on va prendre notre arc composite. On va s'amuser à poquer des gens. Parce que là, comme vous le voyez, ça va être assez compliqué. Parce qu'il y a deux mobs. Et en fait, limite, je ne vais agresser que celui... Oui, monsieur ? Merde. Donc du coup, si vous avez des flèches, empoisonnez, c'est le moment. Alors, ce n'est pas très intéressant comme technique, mais bon, vu la menace qu'on représente ces mobs, là, au final, y aller de manière réglo, c'est absolument du suicide. Mais vraiment, même selon mes standards de suicide. Du coup, si vous avez un arc composé de plus 10, et bien, c'est le moment. Donc, oui, du coup, ce n'est pas vraiment très passionnant comme scène. Je lui dis, eh, on va rusher et tout, mais au final... Donc là, vous voyez, ça, c'est son weapon art qui peut un cousin steak tranquillement. J'aime bien comment le mec, à la rapière, s'en bat les steaks. Genre, hmm, mon ami est en train de se comporter de manière étrange. Il y a des longs projectiles de 40 cm dans son dos. Hmm, sûrement des rats. Oh là là. Enfin, heureusement, parce que si le mec était malin, il sauterait sur les poutres. Et il irait me chercher. Écoutez, le vil, c'est crépant que je suis. Alors oui, si vous n'avez pas d'arc, allez vous faire... Go fuck your sage. Non, enfin, c'est vraiment... Vous pouvez y aller à la magie, mais c'est très risqué, parce que si vous utilisez de la pyromancie ou des miracles, des lances de foudre ou des boules de feu, vous allez avancer lorsque vous allez faire vos attaques. Du coup, c'est très risqué. Vous allez risquer de tomber, justement. Du coup, vous pouvez utiliser des sorcières et donc du coup, vous n'avancez pas pendant que vous faites l'animation de tir au bâton. Vous avez les flèches d'âme, tout ça, vous n'avancez pas pendant l'animation. Du coup, c'est bien plus safe que d'utiliser des pyromancies ou des miracles. Du coup, voilà, si vous êtes mage ou si vous êtes archer, c'est le moment d'utiliser votre talent caché pour affronter des ennemis à distance. Oh, on est en train de faire quelque chose. Attends, ben voilà. Attends, on n'a deux pas à trois pieds sur rond, sinon... Oups, je vais faire un backdash. Non, je n'ai pas de technique pour les affronter à la loyale et deux en même temps. Vraiment, aucune. Les mecs sont beaucoup trop cheatés pour ça. Enfin, un seul est suffisamment une menace. Donc du coup, deux en même temps, non, c'est impossible. Il me faut avoir un sac à viande pour ce coup-ci. Du coup, un monde invoqué, un PNG amical, je ne sais pas où d'ailleurs. Aucune idée. Non, mais reviens, Billy. Au pire, vous utilisez les poutres à votre avantage. Ah non, le verrouillage, s'il te plaît. Merci. Tu ne peux pas tirer genre... Voilà, comme ça. Ah, nickel, merci. Oh, le headshot. Allez, continue. Je peux au moins te finir comme ça. Voilà. Oh, putain, mais ça suffit. J'ai même les espèces de... Ils lancent des parasols. Donc là, vous pouvez ouvrir la porte, vous êtes invincible dans l'animation, de toute manière. Tac. Et voilà, donc là, comme ça, vous pouvez sortir si jamais vous avez arrivé en agresser qu'un seul à la fois. Mais bon, vu que le mec... A la rapia, j'ai l'impression qu'il est trigger dès que vous mettez les pieds en bas, même si vous êtes à l'opposé de la cathédrale. Du coup, c'est assez... Oh là là, ce coup d'estoc, tu ne l'aimes tellement pas, Billy. Grand fragment, c'est toujours utile. Et donc là, le halo de la voie immaculée, c'est toujours utile. C'est un miracle qui est assez particulier. On va l'équiper tout de suite. Donc allez, hop, on optimise. Et après, je vais vous montrer un petit peu la lame d'onyx que je vais utiliser à partir de ce moment-là. À partir de... Ouais, pfff... Mais en plus, je ne l'ai pas vraiment utilisé en PVP, du coup, là, c'est l'occasion ultime pour moi de l'utiliser. Donc, la lame en onyx. Donc alors, c'est une arme qui, une fois plus 5, fait CC... CC... Non, DD-CC en scaling. Donc c'est plutôt un espadon en orienté magique, en orienté caster, c'est très bizarre. Parce qu'il vous faut 15 en foie, 15 en intel. Et vu le scaling CC, c'est toujours utile d'être... C'est un espadon caster, c'est assez original. Enfin, c'est... Il y avait l'espadon du clair de lune pour les mages, pour les mages forces. Et là, si vous êtes paladin magie, donc foie et intel en même temps, eh bien, la lame en onyx sera un très bon choix. Parce qu'avec un build qualité standard, cette arme-là ne fait pas beaucoup de dégâts. Un scaling D, c'est pas vraiment efficace. Genre, vraiment pas. On va regarder un petit peu les dégâts à plus zéro. Ok, donc... Gantle de Mirror. Ok, on va utiliser ça. Très fière, très bien. Il y a rien maintenant mon fashion school ennemi qui est. Mais ça suffit ! Ohlala, tu t'encoures ton ami, c'est beau. Mec, tu fais tellement chier. Oh my god. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand vous appliquez Weapon Art, c'est considéré comme un coup. Alors du coup, lui, il était suffisamment agile et intelligent pour contre-attaquer. Bah... Et lui, il est où l'armure de compagnon ? Oh oh. Juste un mec qui me lance déjà la volée. Très bien. Attends, mais de compagnon, il y avait de la moumoute. Ah, c'est ici. Non mais arrête ! Non mais pas ici, voyons. Non mais mec, tu commences vraiment à m'agacer. Donc voilà. Donc quand vous appliquez Weapon Art, c'est considéré comme un coup en fait. Et... Non, je n'ai pas à le dire. Donc ouais, ça applique un petit buff de dégâts. Donc je suis à 390, je suis déjà pas mal. Alors pour un espagnon, c'est assez faible. Et là, donc sans le buff, je suis à... Je suis à, je suis à, je suis à... 245, donc ça applique un buff de 145 points de dégâts. Et donc du coup, je vais voir directement combien ça applique une fois plus 5. En tout cas, je vais mettre à plus 5, hop. Je vais pas l'utiliser contre le boss final parce que je vais jamais arriver à tuer le boss final avec une arme lente. Enfin, moi, il me faut mon épée de Lotric, c'est obligé. Ok, donc on va par là-bas. Ah, gracious, l'arbre. Donc là, et avec ça en fait, on peut acheter... Ah bah, merci, dis donc. Ah oui, c'est vrai, j'ai donné les... Les cendres d'aventuriers, je sais pas quoi. Donc le set de Breuil Moulin. Cette arduction, elle est pourrie, quoi, vraiment. Encore, Hameau du Cribus-Clus, c'était génial, mais Breuil Moulin. Wow. Wow, c'est mauvais. Donc là, je suis à... Je suis très beau. Je suis à 506 de dégâts. Et là, je suis passé de 506 à 659. Donc j'imagine que le buff de dégâts a un scaling sur la foi et l'intelligence. Donc ouais, donc 659, c'est toujours sympa. Même si, voilà, rien qu'avec mon épée, je suis déjà à 382. Du coup, voilà, en termes de DPH, je suis plus élevé que mon épée, mais en termes de DPS, mon épée longue, enfin, les épées longues, en termes de DPS, c'est limite les meilleures armes du jeu. Avec les épées courbes à deux mains. Après, si vous avez ajouté les saignements, il y a les épées de mercenaires. Et les lames courbes de mercenaires, enfin, bref, vous connaissez. Et même la hache, je suis avec 451 à plus 7. Donc du coup, enfin, voilà. La lame de nix, c'est pas la meilleure arme du jeu, loin de là, mais c'est toujours un build intéressant. Enfin, ça offre des possibilités intéressantes pour justement les paladins, enfin, les personnages, force, intel et foie en même temps. Et bah du coup, voilà, j'ai envie de dire, tac, la passe enneigée, voilà. Nous étions à la passe enneigée. Et bien voilà, j'ai fait tout. Ah oui, voilà, vous montrez le halo de la voie immaculée. Qui a un nom, genre, corona, je crois, genre, way of the white corona, je crois. Corona. La corona, la corona. Placé sort à l'eau de la voie immaculée. Oh oui. C'est très particulier. Je vais vous montrer. Mais non, mais c'est pas le bon weapon art. Voilà. Gros weapon art. Enfin, gros miracle. Où est-ce qu'il va paraître ? Où est-ce qu'il va paraître ? Enfin, il va paraître après-t-il. Par contre, le mec, par contre, Willem, lui, il m'a mis des dégâts de garde-break absolument improbables. Jusqu'au un vieux air de tout pourri. Par contre, moi, j'applique le buff encore une fois, donc techniquement, c'est plus puissant. Mais ça fait aucun garde-break. Très étrange, l'endurance des mobs ne s'y sera jamais de m'impressionner. Ah, non. Peut-être que... Enfin, j'aime bien le casque en laitant. Je vais se donner un petit style. Bref. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501